Bonjour à tous, je suis donc Xavier Lussard, animateur au jardin des plantes et puisque nous pouvons vous accueillir pour nos animations mensuelles et bien nous vous proposons une petite vidéo pour découvrir pour ce mois-ci les animaux du composteur. Alors on va faire dans la macrophone, c'est à dire les animaux les plus gros qu'on va trouver et on peut commencer par le haut du bac puisque chaque animal vit sur une strade bien déterminée. Là si on commence par les tout premiers, ils sont très connus mais pas toujours bien aimés. Il s'agit de nos petits amis, on va les remuer un petit peu parce qu'ils n'aiment pas la lumière, ils se cachent. Voilà on les voit qui courent un peu. Nos petits amis à plein de pattes, ce sont les cloportes. Les cloportes qui sont des crustacés, des crustacés terrestres et effectivement ils sont mal aimés. En général quand on les trouve on se dit oh là là c'est sale il faut les balancer. En l'occurrence ce sont de très bons détritivores. Ils vont manger la matière organique et se trouvent vraiment juste dans la toute première couche de déchets. Ils apprécient alors un petit peu les endroits secs mais la plupart du temps c'est dans les endroits un peu frais. Evidemment à l'abri de la lumière et ils vont pouvoir comme ça se délecter très facilement de tous les organismes, du moins que tous les déchets qu'on va mettre sur le sur le tas de compost. Donc c'est vraiment l'un des premiers éléments qui vont participer au recyclage de vos déchets. Également très connu, hop là ils sont bien cachés, voilà. Ce sont nos amis les vers de terre. Alors là il faut apporter quelques informations quand même parce que vers de terre est vers de terre. Là en l'occurrence vous voyez un petit peu la taille qu'ils font. Ils sont en général plus ou moins rouges. On voit très bien les anneaux le long du corps et là vous avez à peu près la taille maximale de ces adultes. C'est le genre Essénia. En général il y a deux espèces pour le genre Essénia. Et eux ils se trouvent vraiment dans la matière organique sous les cloportes qui commencent un petit peu à se décomposer. Donc ils ont besoin justement de matière fraîche très régulière. Pourquoi est-ce que ça apporte de l'eau ? Et ils ont besoin de cette eau pour respirer. Donc si votre tas de compost est trop sec, ils vont descendre et ils vont finir par on va dire disparaître. Donc il importe vraiment d'apporter régulièrement de la matière organique fraîche pour les nourrir. Ce que vous pouvez faire également, le cas échéant, c'est d'avoir un lombricomposteur en proximité pour y mettre tous les déchets de la cuisine si nécessaire. Là c'est comme si vous aviez un élevage de verres de terre et vous en mettez de temps en temps dans votre composteur. Ça aide énormément à la décomposition. Donc ces verres de terre par contre ils n'apparaissent pas du jour au lendemain. Parfois il faut également en mettre on va dire artificiellement. Donc il faut voir avec d'autres propriétaires de composteurs pour voir avec pourquoi pas dans une litière de feuilles en décomposition, des choses comme ça. Il y a même un site d'internet sur lesquels vous pouvez retrouver comme ça des entre jardiniers, des dons de verres de terre pour le lombricomposteur ou le composteur. Alors ces verres de terre, on a vu à peu près la taille qu'ils font, eh bien il ne faut pas les confondre avec les verres de terre que l'on retrouve dans le potager. Là vous voyez tout de suite la différence de taille, la différence de couleur également. Donc rien à voir l'un comme l'autre. Et j'insiste là dessus, pourquoi ? Parce qu'en fait on pourrait être tenté de se dire, tiens je trouve ces verres de terre quand je bêche mon jardin et ben je vais les mettre dans le composteur, ils vont aider à la décomposition. Maintenant en fait ces gros verres de terre, ces gros lombric, eh bien ils vont eux chercher de la terre où la matière a déjà été décomposée. Donc dans le composteur, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont descendre en profondeur et on va pas les revoir. Donc il est tout à fait inutile de les transporter, il vaut mieux les laisser dans le potager, ils vont aider, on va dire à l'oxygénation un petit peu du sol également. Donc voilà c'est vraiment complètement l'un comme l'autre des milieux de vie complètement différents. Alors si on continue en profondeur dans le composteur, eh bien on va trouver également toutes sortes de micro-organismes que là je ne peux pas vous montrer. On a par exemple des colamboles, on a les pseudos scorpions, des choses comme ça qui participent activement à la décomposition. Et si on descend vraiment tout au fond du composteur où la matière est déjà bien décomposée, presque prête à être utilisée dans le potager par exemple, eh bien on va trouver quelque chose qui parfois paraît effrayant un petit peu. Hop là, voilà. Ce sont ces grosses larves, ces grosses larves blanches. Alors parfois on les prend pour des larves de hanneton. Alors c'est vrai qu'elles ne sont pas forcément évidentes à différencier l'une de l'autre. En l'occurrence, si vous les trouvez dans le composteur, ce sont vraiment des larves de cétoine. Les cétoines dorées, c'est un coléoptère qui est plutôt vert métallique, on va dire, très joli. Et les larves de hanneton, elles sont plutôt dans le potager et elles vont se nourrir pendant plusieurs mois, voire deux ans, sur un cycle de larvaires de deux ans, de cette matière organique. Alors que les larves de hanneton, elles vont attaquer justement les systèmes racinaires des plantes, des salades, des choses comme ça par exemple. Donc vraiment, on n'a pas du tout le même régime alimentaire, donc pas le même milieu de vie non plus. Donc ces larves de cétoine, vaut mieux les laisser, participent également au recyclage. Et les coléoptères, alors ne sont pas forcément très appréciés, pas toujours très appréciés des jardiniers, parce que les coléoptères qui font à peu près une dimension de 3 à 4 cm, vont visiter les fleurs, vont aller visiter les fleurs de rosier par exemple, où ils vont chercher à manger du pollen, peuvent casser un peu les fleurs. Donc voilà, ils ne sont pas toujours... Là, on voit bien que cette larve cherche vraiment également l'obscurité pour se mettre à l'abri. Donc ce sont des larves qu'on peut avoir ponctuellement dans le jardin, dans le composteur, et ils vont venir y pondre facilement quand le tas ne fonctionne pas trop mal. Donc voilà un petit peu ça, c'est vraiment la macrofaude. Ce qu'on peut y rajouter parfois, eh bien si on en trouve dans le jardin, ce sont des limaces par exemple. On peut y trouver également des petites bêtes qu'on trouve pas mal en ce moment, ce sont des petits insectes noirs et rouges qu'on appelle les gendarmes, qui parfois se regroupent en plusieurs dizaines pour se reproduire, et c'est pareil, ce sont des détritivores, ils n'attaquent pas les plantes, on peut en trouver à proximité du composteur. Selon les déchets qui y sont posés, on peut trouver parfois des rongeurs, le muscardin qui vient chercher parfois quelques insectes, pourquoi pas le... comment dire... le hérisson peut venir s'abriter également, à proximité, ça peut arriver. Donc parfois quand on récupère le compost au fond du tas, on peut avoir des surprises, donc il vaut mieux éviter de le faire en plein hiver déjà, s'il peut y avoir un hérisson comme ça qui passe l'hiver dessous au chaud, ça c'est des choses qui peuvent complément arriver. Donc voilà, quelques exemples d'animaux, surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un e-mail, vous utilisez notre adresse conseillershorticoles, donc tout attaché et au pluriel, arrobase camp.fr, vous nous envoyez des messages, des photos, vous n'hésitez surtout pas, nous tâchons de vous répondre au plus tôt et puis on essaiera de se retrouver peut-être dès le moins de bête. Voilà, bon jardinage à la maison ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada